et salut à tous les frérots j'espère vous allez tous réveillés mais comment ça va nickel aujourd'hui les gars de nouvelles vidéos sur fifa 22 on va tout simplement parler de la carte de woodway gorse est ce que c'est à faire ou à laisser par rapport à ses stats et par rapport à son prix on va voir tout ça en détail on va aussi prendre en compte le fait que il peut prendre un plus d'éventuellement il gagne contre everton du coup dans les prochains jours il prend un plus 2 s'il fait mathieu il prend plus un et s'il perd il reste à 89 donc il va falloir aussi prendre ça en compte en tout cas hâte de voir un peu ce que la carte vaut parce que du coup on sait que c'est ou égore on sait que c'est un genre de grande taille je crois et on sait qu'il a pas beaucoup d'agilité de base il est pas rapide tout ça les mecs donc hâte de voir le hub qui lui ont mis ce genre de vidéo vous n'hésitez pas à vous abonner ça me fait vraiment plaisir les mecs à liker c'est gratuit ça soutient ça me fait vraiment plaisir aussi et dites moi en commentaire du coup si vous allez faire la carte de woodworks les mecs parce que moi on est Thomas c'est une carte qui m'intéresse les buteurs comme ça ça m'intéresse vraiment donc du coup les mecs n'hésitez pas à nous dans les commentaires et je suis assez réactif du coup j'irai pas à tout le monde et du coup sans plus d'attendre les mecs on est parti pour son avis sb c'est comme du coup les gars je découvre avec vous et m 97 voici avec les tigres et m le chip donc il est légère c'est un cg en vert élevé élevé donc un très moralement aussi même s'il a élevé en défense à ça arrêt toujours un bonus pourquoi pas double 4 4g technique cadeau mauvais pied donc c'est très propre pour un buteur je pense avec un 2g technique de base à 4 régulaires donc je sais pas du tout mais en tout cas le levain défense j'espère qu'il aura un bon cardio parce que il ya moyen qu'ils fassent des allers-retours du coup donc on verra bien les mecs en tout cas il est très belle très belle fiche fiche 2 de lui qu'une très belle fiche personnelle ensuite et jouant appel donc c'est facile à caler le hollandais très facile à caler aussi donc sur ça il n'y aura aucun souci donc du coup en termes de vitesse il a une très rapide 97 de vitesse et 88 accélération c'est très rapide ya rien à dire ça suffit largement il a une très belle finition à 95 un placement un placement offensif à 96 une puissance de frappe à 94 un tir de loi à 82 il ne vaut la 91 et l'action s'en fout et en termes de frappe c'est juste exceptionnel ensuite du coup on continue pour la passe courte et la 96 pas selon 85 donc c'est très propre le seul buteur dans la passe longue vista 96 c'est très propre aussi centre on s'en fout couvrant s'en fout et ça manque énormément d'effets des mecs ça c'est dommage parce que ça manque énormément d'effets donc c'est pas assez pas oufant parce que casser c'est un petit petit point fait non vous devrez ensuite en termes de drill donc là l'agilité à 90 pour un mec qui fait mais 97 c'est exceptionnel les mecs et l'équipe à 84 donc si je devrais juste la comparer à richard et sonne par exemple les mecs j'ai pas bien qu'on a pris d'où les gostes mais vous en rendez compte que richard et sonne est seulement un mètre 81 je crois mettre 80 comme ça tout qui fait pas du tout de m et il allait il a les mêmes stats en agilité à l'équipe que richard du sonne c'est pour ça que dans la précédente vidéo j'avais dit que richard et sonne c'est un peu un peu mitigé voilà je vous paul c'était un peu mitigé par rapport à ça regardez un mec qui fait deux mètres il a les mêmes stats en agilité à l'équipe que je les soins donc c'est un peu dommage pour la carte de richard du sonne même si là on est sur la vie de we gott réactivité 97 conduit de balle 94 il veut 87 et comme 97 donc c'est un dribble c'est juste exceptionnel il ya rien à dire pour un mec qui fait deux mètres quasiment c'est rien à dire il a la tête à 99 il a donc c'est très bon d'état de 90 en durace 92 donc c'est nickel force 95 agressivité 82 des mecs c'est un super buteur il ya rien à dire c'est juste un super buteur le seul problème c'est un manque d'effet mais c'est pas bien grave parce qu'on va trouver c'est son seul point faible donc honnêtement il tire une marque rien à dire et chérie marque qui fait détectif et tous les mecs donc notamment c'est une très très belle carte avoir les caractéristiques il a que la tête puissante donc c'est dommage mais en même temps il n'a pas besoin de plus on va voir qu'est ce qu'il faut pour le faire équipe à 85 équipe à 87 donc c'est comme richard ils sont honnêtement si vous voulez un pur buteur je vous conseille de le faire il est juste exceptionnel et mec en plus de ça c'est vrai plus d'eux il est encore monstrueux après c'est un jour qui fait qui fait rêver on pas se le cacher mais vous les buteurs vous l'avez les mecs et voilà il ya tout ce qu'il faut là où il faut effet de mettre en plus de ça il est imposant honnêtement pour moi par exemple cette carte elle vaut plus le coup qu'un richard lissonne voilà honnêtement après voilà c'est vrai qu'hiverton est un peu plus favori prendre le à la victoire et pour avoir un plus de du coup pour du côté de richard il sonne mais même s'il prend pas le plus de les mecs honnêtement sa carte elle vaut le coup et honnêtement tous les chaudons qui sont sortis sont sortis jusqu'à présent ils voient tous le coup les mecs donc honnêtement moi je vous conseille de la faire voilà après si vous n'avez pas besoin d'un pur buteur la fête pas mais c'est un peu cher mais honnêtement en termes de pur buteur les mecs il est juste exceptionnel il ya rien à dire donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plus sur lequel n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tata les gars